Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Loterie sur le magnifique Shadow Hearts. On se retrouve juste avant la fin de cette première grande partie du jeu. Comme vous pouvez le voir, c'est une Loterie très facilement manquable. Je vous conseille d'aller sauvegarder dans la pièce qui est juste auparavant. Nous sommes à la fin de la tour QI. Et avant de vous diriger vers l'apogée de cette première partie qui vous laissera sûrement bouche bée, je vous tisse tout de suite. Mais c'est vraiment le cas. Vous avez ici des soldats japonais qui apparaissent juste après la cutscene de l'entrée de l'armée japonaise dans la tour. Donc vous aurez le soldat Matsuda qui vous proposera de changer votre équipe. Si jamais vous voulez remplacer Margaret par Alice ou l'inverse. Et ici vous lui mettez non et il nous dit qu'il est le membre numéro 9. Donc on se rapproche parce que vous voyez ça descend jusqu'au membre numéro 1 qui sera notre dernière Loterie. Donc vous lui vous acceptez, n'oubliez pas de sauvegarder avant de taper ça. Moi je vais faire une quick save pour pouvoir vous montrer ça et vous montrer les plusieurs lots que vous avez. Vous avez les boucles du sorcier qui sont pour Zouzen et qui peuvent également aller à Alice qui sont relativement intéressants. L'hirondelle étoilée, je ne vous la recommande pas. C'est un objet, si je ne me trompe pas, qui va vous multiplier par 3 votre puissance d'attaque. Toutefois c'est un objet qui ne s'utilise qu'une seule fois et qui sera surtout très utile. Mais que vous pouvez choper d'autres manières, par exemple avec le pédomètre. Donc ne vous prenez pas là-dessus. La tête là-dessus, par contre le bouclier du sorcier lui nous intéresse. D'accord ? L'hirondelle étoilée, vous pouvez le choper pour en avoir dans votre inventaire. Ou alors ça rend tous vos coups critiques. Mais donc voilà, on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant je ne m'en concentre pas trop. Donc voilà à quoi ressemble le cercle. Donc ça c'est une loterie très difficile à faire. Donc essayez si vous pouvez de cibler le vert. D'accord ? Vous appuyez au moment du vert. Au moment où vous allez appuyer, le délai entre votre cerveau et votre doigt va faire que normalement vous serez sensiblement dans les rouges. C'est une loterie qui m'a pris beaucoup d'essais. Donc voilà, je vais me taire et je vais tout simplement essayer de la re-reussir avec de multiples essais. Oh là là, c'est Russie mais de justesse ! Ça m'a pris au moins 6 essais. Vous voyez, sur émulateur c'est facile, on a les quicksave. Mais sur console, ce qui m'est déjà arrivé de le faire, il faut recharger sa partie 6 fois, c'est assez long. Mais bon, le prix vaut le détour quand même puisqu'on chope les boucles du sorcier. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi servent celles-ci. Donc tout d'abord, je vais voir si on peut les équiper à Alice parce que le guide recommande de les utiliser plutôt sur notre cher Zouzen. Donc vous voyez, attaque spéciale plus 20% mais dommage spécial essuyé plus 20%. Ceci baisse votre défense mais augmente grandement votre attaque. Pourquoi est-ce qu'il conseille de les mettre sur Zouzen ? Tout simplement parce que c'est un mage beaucoup plus offensif que... C'est plus un mage offensif et support plutôt qu'un mage qui va vous soigner. Même si ça peut arriver également. D'ailleurs, n'oubliez pas que monter votre spéciale attaque va faire que vous vous soignez plus fort. Donc c'est aussi intéressant. Donc voilà, cette boucle du sorcier, vous pouvez la mettre sur lui. Mais attention parce que c'est quand même un personnage, comme vous pouvez le voir, qui a relativement moins de PV que Yuri par exemple. Mais vous voyez qu'Alice et Zouzen sont sensiblement dans les mêmes zones au niveau des PV. Donc faites attention. Surtout par rapport à l'ennemi que vous affrontez. Si c'est un ennemi qui attaque beaucoup en physique, vous pouvez vous permettre ce genre d'équipement. Par contre, si c'est un ennemi qui utilise full aptitude spéciale, soyez très vigilant. D'accord ? Donc voilà pour ce nouvel accessoire. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur le magnifique Shadow Hearts. Allez, salut !